En 2013, rebelote, j'ai retrouvé quelqu'un, pareil, je tombe enceinte, etc. Et dès que j'ai été enceinte, ça s'est mal passé. Les coups ont commencé dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il faut que tu avortes, etc. Puis moi, non, dans ma tête, je ne voulais pas avorter, donc je dis, si tu ne veux pas du bébé, c'est tout, c'est comme ça, mais moi, je vais le garder. Et ce n'était pas tellement ça, en fait, le prétexte n'était pas tellement le fait que je suis enceinte, c'est que, pareil, je travaillais, donc j'étais à la SNCF, je travaillais en 3-8. Mes enfants, qui avaient entre 13 et 6 ans, étaient scolarisés normalement et tout. Et voilà, lui, il ne travaillait pas, donc il fallait que je m'occupe et de lui au niveau financier, de l'aider au niveau de la recherche du travail, etc. Et moi, à ce moment-là, une fois que j'ai commencé à me stabiliser financièrement et tout, je me suis dit, j'ai passé mon BTS, j'ai passé mon Bac plus 2. Ouais, mais pourquoi tu fais ça et tout, ça ne sert à rien. Moi, je dis, mais en quoi c'est dérangeant pour toi ? Parce que moi, c'est un diplôme que j'ai envie de passer, j'ai envie de continuer mes études, que j'avais stoppé quand j'étais plus jeune. Donc, voilà, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Et en fait, c'est là où ça, c'était toujours, peu importe, c'était des sources de conflits, peu importe ce que je faisais, c'était des sources de conflits. Et c'était une manière, en fait, pour lui, à chaque fois, de me rabaisser comme le premier. Et en fait, pareil, suite à une expertise psychologique, etc., après les coups, c'est toujours après coups, de toute façon. Il s'est révélé que c'était un pervers narcissique, donc il m'a vraiment mis, c'était, il y avait de la violence physique, mais c'était beaucoup de la violence psychologique et de me rabaisser, de me rabaisser, de me mettre vraiment plus bas que terre et tout. Mais, il y a toujours ce mais, il y a toujours un truc à l'intérieur de moi qui fait que non, il faut que tu relèves la tête, il faut que tu te battes, il faut que tu ne peux pas, ce n'est pas ce que tu souhaites, ce n'est pas ce que tu veux et tout. C'est vrai que moi, je me suis marrée, pour moi, c'était un modèle de stabilité, mais en fin de compte, la stabilité et le modèle familial, c'est celui qu'on se crée. Et même quand on est enfant, surtout quand on est une petite fille, quand je vois un dessin animé sur moi, mais quand j'entends un jour mon prince viendra, c'est super stigmatisant pour une fille, parce qu'on se dit que la solution, elle se trouve dans les mains d'un homme. Et non, ce n'est pas le bonheur, la vraie vie, l'épanouissement, il n'est pas forcément dans les mains d'un homme, dans les mains de quelqu'un, je veux dire, c'est dans nos propres mains, à nous en fait. C'est nous qui décidons de se construire, c'est nous qui décidons de lutter, c'est nous qui décidons de prendre notre destin en main. Et c'est ça qui m'a permis à chaque fois de m'en sortir, parce qu'à chaque fois, je me suis prise en main. Et au moment où je me suis prise en main, c'est là où ma force, mon envie de lutter, elle reprend le dessus et elle se dit non, il ne faut pas que tu aies une position victimaire, tu vaux mieux que ça et tout. Et que, ok, c'est dur là en ce moment, mais on va y arriver. Donc moi, quand j'ai vu la situation se dégrader et que les violences physiques se faisaient même devant mes enfants, chose que je ne supportais pas, et bien, pareil, j'ai décidé, un jour, il est parti en vacances et j'en ai profité pour prendre mes affaires et partir. J'ai laissé mes enfants chez ma belle-mère, mon ex-belle-mère, le temps de trouver un logement. Donc, j'avais la chance de, enfin, j'avais le, par rapport à ma première situation, c'est que là, j'avais un travail. Donc, pour trouver un logement, pour moi, ça a été plus rapide que si j'étais passée par les structures sociales et tout, enfin, les trucs d'État, quoi. Et voilà, c'était en trois semaines. En trois semaines, j'avais trouvé un autre logement, un logement que j'occupe toujours actuellement et tout, avec mes enfants. Et mon ex-mari, qui est toujours resté dans le logement qu'on occupait avant, mais qui était aussi mon logement. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais compris sur le fait qu'on est en victime de violences conjugales ou quoi. Pourquoi c'est toujours la personne qui subit ces violences, qui doit partir, qui se retrouve avec une double peine et qu'on laisse le bourreau, en fait, à l'intérieur. Et lui, voilà, c'est tout bénef pour lui, quoi. Il se retrouve avec un logement, il a juste à changer. J'ai le nom sur la boîte aux lettres et voilà. Et puis, c'est tout bénef. Ça, c'est juste inadmissible. Après, moi, le choix, je l'ai fait. Je ne l'ai fait pas. J'aurais pu, moi, juste changer les serrures et ne pas laisser rentrer. Mais il y a tellement, en fait, de souvenirs, en fait, dans un endroit que je ne pouvais pas psychologiquement rester dans un endroit où les violences ont eu lieu et tout. Donc, pour moi, il fallait que je change d'appartement. Et même pour le deuxième et tout, pareil, une fois, c'est mon fils qui a vu que ça a commencé, mon plus grand qui a vu que ça a commencé, que ça a dégénéré. Et il a appelé la police et tout. Ils sont venus. Ils ont constaté les coups. J'avais un cocaire, j'avais un bleu sur la jambe et tout. Et lui, en fait, il s'est fait mal pour dire que moi, c'était moi qui lui avais fait mal. Mais voilà, ils ont constaté que c'est une dispute familiale, machin. Et ils sont repartis. Alors que, voilà, combien de femmes auraient pu... Ce que je déplore, moi, c'est leur inaction. On peut dire maintenant, oui, mais il faut une formation, une formation de rien du tout. Ils sont eux-mêmes, en fait, dans le mépris et dans le déni. Ils voient qu'il y a de la violence. Ça, très bien, ce qui se passe et tout. Ils peuvent juste aller voir le voisin en bas et demander qu'est-ce qui se passe là-haut pour savoir que ce n'est pas une fois, que ça est arrivé souvent, que ce soit pour des femmes, que ce soit pour des enfants, que ce soit peu importe les violences. C'est juste une volonté de ne rien faire et de laisser... Parce qu'ils n'en ont rien à faire et que c'est comme ça. Et que la violence, même policière, de toute façon, on l'a subie dans les manifs et tout. Donc, quand on voit qu'ils sont capables de taper femmes, enfants et vieillards, on se dit pourquoi on irait les voir eux pour leur demander de nous sauver. et c'est juste pas logique. Donc, voilà. Et moi, tout ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?